Il faut que l'Africain se reprenne en compte, qu'il a confiance en lui et que le paradis ce n'est pas à Paris, ce n'est pas en France, ce n'est pas aux États-Unis. Nous avons notre paradis, à nous de le mettre en valeur. Je dénonce l'irresponsabilité des cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies, la France, les États-Unis, la Russie, la Chine et l'Angleterre. Après la Deuxième Guerre mondiale, les humains se sont dotés de cette organisation pour éviter que la bestialité qui a ensanglanté le monde ne se reproduise. Et donc, les cinq forts qu'ils ont choisis pour être au Conseil de Permanent de sécurité ont failli à leur mission à mes yeux. Ils sont devenus les cinq plus grands marchands d'armes. Ils ont trahi leur ADN. Normalement, ils ne devraient pas avoir de guerre. Eux, ils sont en train de faire le contraire de ce qu'on attend d'eux. OK ? Oh, ils sont en train de faire le contraire de ce qu'on attend d'eux. OK ? Aujourd'hui, les pauvres Ukrainiens sont devenus les victimes de leur mésentente au sommet. Et ce n'est pas juste. OK ? Ce n'est pas en faisant des sanctions, machin contre tout. Ce n'est pas ça le problème. Le problème est qu'il va falloir que les hommes se taisent. Et qu'eux, en tant que responsables politiques, prennent les choses en main. Il faut qu'ils arrêtent de jouer avec nos vies. Ils n'ont pas ce droit. La mission que Dieu leur a confiée, c'est d'éteindre les feux et rendre un monde juste. Les hommes veulent vivre. Ils veulent de l'amour. Vous ne pouvez pas, derrière vos égaux et votre quête de pouvoir, sacrifier toute l'humanité. Ce n'est pas juste. La femme est la mère de l'homme. OK ? Donc on ne peut pas être insensible à la douleur de la femme. OK ? Au silence douloureux des femmes. C'est quoi cette tradition qui a été inventée par une bande de jaloux, OK ? Qui consiste à mutiler, OK ? Les femmes. Si on avait dit que les hommes, OK ? On allait faire ça aussi. On coupe la quéquette. On ne voulait pas qu'ils soient frivoles. J'aurais bien voulu voir nos gueules. OK ? Donc on ne peut pas se taire sur cette injustice. Pour moi, c'est une tradition criminelle. On parle d'un monde civilisé. Et puis les gens civilisés, on ne peut pas dénoncer ce genre d'actes barbares et criminels. C'est une violation des droits de l'homme. La violence faite aux femmes est une violation faite à l'espèce humaine dans sa globalité. Alpha Blondie qui a été élevée par les femmes, ma grand-mère chérie, OK ? Je lui dois, OK, cette vérité-là. Je lui dois, OK, ce cri du cœur et ce coup de gueule. L'homme africain a été déconstruit pendant 400 ans d'esclavage occidental. Je ne parle même pas de l'esclavage arabo-musulman. OK ? Alors ça fait vraiment, ça fait beaucoup. Donc il n'a plus confiance en lui. Voilà pourquoi même nos chefs d'État sont encore dans cette mentalité d'assister. Nous avons toutes les matières premières. Ça nous coûte quoi de les transformer ? C'est nous qui avons l'uranium. Nous avons tous les minéraux dont l'Occident a besoin. Mais nous les bradons. Pourquoi ? Parce que nos chefs sont encore victimes d'épistémicides. Et nos enfants qui viennent en grappe par milliers, se noyer dans la Méditerranée, venir encore devenir des esclaves en Europe. Nos chefs africains ont failli. L'Union africaine a failli à sa mission. Et encore une autre forme d'épistémicide. Nos filles qui se dépigmentent. Ces perruques ridicules. Pourquoi l'Union africaine n'a pas pensé à créer une armée de l'Union africaine pour défendre nos souverainetés ? Pourquoi est-ce que c'est à la France d'aller défendre le Mali ? Pourquoi est-ce que c'est à la France d'être au Niger ? L'épistémicide qui a déconstruit l'homme africain, nous en parlons pour que l'homme africain puisse être reconstruit, reprendre confiance en lui et ne pas pratiquer la politique du moineau qui attend le bec ouvert qu'on lui donne la béquée. Nous avons des terres cultivables. Nous avons des semences, le sorgho, le mille, le maïs. On peut remplacer le blé. Qu'est-ce qu'on attend ? L'autosuffisance alimentaire, on peut quand même faire ça. Mon pays, la Côte d'Ivoire, premier producteur de cacao au monde. Récemment, ils viennent de faire une petite usine de transformation du cacao en chocolat. Et c'est la Suisse qui est le pays du chocolat. Il faut que l'Africain se reprenne en compte, qu'il a confiance en lui. Et que le paradis, ce n'est pas à Paris, ce n'est pas en France, ce n'est pas aux États-Unis. Nous avons notre paradis à nous de le mettre en valeur et à nos dirigeants d'avoir une politique de gagnant-gagnant, mais pas une politique d'assister. Il faut que l'Union africaine prenne ça au sérieux. Et que le président africain apprenne à prendre des initiatives sans entendre le hockey de Paris ou de Washington. C'est un peu comme des esclaves qui, après avoir été libérés, ne peuvent pas se passer du maître. Il faut que cette mentalité change. Pour que l'Afrique puisse être pillée par les Occidentaux, c'est qu'il y a des complices africains. Disons-nous la vérité, si on veut avancer. Donc, parler au présent de l'accusatif, je ne suis pas dedans. Il faut que nous prenions notre destin en main et qu'on s'organise en tant que tel. Mais tu ne demanderas pas à celui qui t'exploite de t'aider à te défaire de lui. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...